Yo tout le monde, c'est Le Coin du Sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un entraînement fessier et cuisse. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Juste avant de commencer l'entraînement, pour cet entraînement, vous n'aurez besoin d'aucun matériel. L'entraînement du jour va durer 9 minutes. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! On commence dans 10 secondes avec des squats. Allez, on se prépare, on fera des squats doucement, tout doucement. Allez, 1, let's go ! Allez, on squat doucement. Toujours les pieds plus larges que la largeur d'épaule. Donc si tu es comme ça, ça ne va pas, il faut que tu sois bien large. Ensuite, tu regardes que tes genoux ne dépassent pas la pointe de pied quand tu viens fléchir en bas. Tu fais comme si tu voulais te mettre assis, donc tu ne t'arrêtes pas là, tu viens vraiment en bas, comme ça. Bien en bas, comme ça. Pas ici, vraiment là. Voilà, très bien. On continue avec des fentes. Allez, on a 15 secondes de repos à chaque fois. Et désolé, si vous voyez un chat sauvage qui court dans toute la maison, c'est normal. Allez, let's go ! Fente. À la moitié, on changera de jambe. Allez, super. Si vous n'avez pas trop d'équilibre, alors fixez un point, comme moi d'ailleurs, vu que je n'ai pas d'équilibre. On change de côté. Super. Là, la même chose. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Ok, très bien. Allez, on continue. Allez. Maintenant, on fait comme l'exercice du début, c'est-à-dire qu'on fait des squats, mais cette fois explosifs. Donc, on squat, on saute. On saute un petit peu. Juste, les pointes de pieds, c'est les pointes de pieds qui viennent vous emporter vers le haut. Petit squat explosif. Allez. Ok. Allez, on boit un petit peu. Voilà, très bien. Allez, on continue. On continue, on fait un squat, on tend la jambe. Là aussi, on travaille pas mal l'explosivité, vu qu'on se penche sur une jambe, forcément, elle travaille plus. Et ainsi de suite. Allez, on respire. Ok. Très bien. Ok. Voilà. Allez, maintenant, on se met comme ça et on vient lever le bassin. On reste plus de temps en haut que le temps de repos en bas. En bas, on touche juste et on revient. C'est comme si on rebondissait. Ok, très, très bien. Allez, on boit un petit coup et on continue. Allez, on a un peu plus de temps là. De repos. 30 secondes. Comme ça, on a le temps de respirer. Allez, c'est très bien, on continue. Let's go. On se met comme ça et on lève une jambe. On prendra, on lèvera l'autre après. Comme ça. Cette jambe ne touche pas le sol, regardez. Elle ne touche pas. À aucun moment. Voilà. On change. Voilà. On monte bien haut. Très bien. Allez, on recommence une deuxième série du mouvement, du circuit. Un deuxième circuit du circuit. On recommence en fait le circuit. Donc, squat doucement. Let's go. On squat doucement. Doucement. Super. On continue. On n'oublie pas. Là, on dépasse pas le cou. Le genou dépasse pas les pointes de pied. Si on met une règle droite comme ça, on voit que ça dépasse pas. Très bien. Allez, super. On continue avec des fentes. Donc, à la moitié, on change de jambe blanc. On en fait plein de ce côté. Et ensuite, on fera de l'autre côté. Let's go. Allez. Une. Deux. Le genou touche le sol. Frôle le sol, oui. Il touche pas, il frôle. Comme ça. On change. Allez, on continue. Très bien. Le corps, bien droit. Il est pas comme ça, ni en arrière. Bien droit. On fixe un poids. Ok. Très, très bien. Allez. On continue avec des squats explosifs. Je trouve que les squats explosifs, c'est le mouvement le plus compliqué qu'on a dans cette série. Dans cette série de mouvements. Allez, let's go. On squat. On saute légèrement. Allez, encore. Si vous avez suivi mes vidéos sur les fibres musculaires, notamment, tu verras que là, on va travailler une certaine région de fibres. Enfin, de certaines fibres. Si je dis pas de bêtises, ça doit être les LLA. Allez, on continue. Ok. On fait un squat. La jambe, on la tend. On tend. Donc, je disais sur mes vidéos, il y a un moment où je parle des fibres musculaires. Et puis, on voit à quoi servent certaines fibres et d'autres. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est les fibres, je te conseille d'aller voir la vidéo. Ok. Très bien. Alors, on fait les hip-trush comme ça. Sauf qu'avant, je m'étais trompée, on avait fait les deux jambes comme ça. Donc là, tu vas mettre une jambe comme ça et tu vas monter comme ça. Et à la moitié, on fera l'autre jambe. Voilà. Ça travaille à fond les fessiers. Allez, on continue. On change de jambe. Voilà. On continue. Très bien. Ok. Super. Allez. Il doit nous rester deux ou un mouvement. Je sais plus. Allez. Et là, c'est la grande pause. On enchaîne sur un mouvement. On respire. Il me semble que c'est le dernier mouvement. Et on doit faire ça. Let's go. Comme ça. Super. On ne touche pas le pied par terre. On continue. On change. Ok. Bravo. Et bon, on a terminé l'entraînement. J'espère que cet entraînement t'aura plu. Il a duré neuf minutes, mais je trouve que c'est passé largement plus vite. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Je te laisse cliquer là pour regarder une autre vidéo. Et cliquer là pour t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. C'est très important. Je te dis à dans quatre jours pour une nouvelle vidéo. Soit entraînement, soit conseil, ou soit loisir en extérieur. C'était le camp du sportif. Ciao. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de te dire merci énormément pour les 400 abonnés. Vous êtes 402. Enfin, actuellement, quand je tourne cette vidéo, parce que là, peut-être vous êtes plus. Qui sait ? Mais merci énormément. J'ai eu du mal à les passer les 400 abonnés. J'étais restée longtemps dans les 390 abonnés. Donc, merci, merci, merci énormément d'être aussi nombreux sur ma chaîne YouTube. On continue comme ça. C'était Le Grand Sportif. Ciao. Ciao. Ciao.